Comment créer un nouvel enregistrement à partir d'un QR code dans Timetony ? Cette solution est adaptable à divers besoins comme collecter de la donnée sur le terrain, gérer des actifs physiques comme de l'équipement, faire de la traçabilité, observer des flux ou même du contrôle d'accès. En scannant un QR code, il s'offre une solution polyvalente. Pour cette démo, nous utilisons trois tables. Une table d'équipement, une table d'utilisateur et une table qui va recevoir l'enregistrement. Pour chaque scan du QR code, s'ouvre une vue de saisie qui, une fois validée, enregistre une déclaration présentant l'utilisateur à l'origine, sa saisie et l'équipement concerné. Allons-y concrètement. Pour optimiser le temps de cette démo, une partie des colonnes sont déjà présentes. Je vais vous montrer la configuration. Pour commencer dans la table d'équipement, donc deux colonnes. Une colonne de texte simple pour nommer la machine. Veillez à activer l'option autoriser le scan. Colonne de QR code. Dans la table maintenant où aura lieu les enregistrements, je retrouve deux colonnes de relations liées à mes deux autres tables qui sont configurées pour l'équipement en relation unique et en lien unique. Pour la colonne des utilisateurs, je suis en sélection unique et en lien unique. Je pense bien à mettre la valeur sur l'identifiant de l'utilisateur pour voir qui est à l'origine de cet enregistrement. J'intègre une nouvelle colonne de texte simple que je configure en autorisation du scan qui sera reliée à une automatisation qui indiquera le nom de la machine qui a été scannée. Quand le scan machine est modifié, le scan est vide. Alors écris dans le scan machine l'information de la machine liée au nouveau un identifiant unique de l'enregistrement. Je crée une colonne formule qui sera mon identifiant et ensuite une colonne nombre pour entrer les quantités à déclarer. Allons faire des tests maintenant. Donc je vais dans ma table temps, je vais créer un nouvel enregistrement en scannant le QR code d'un équipement. J'enregistre la quantité. J'enregistre la quantité. J'ai bien ma nouvelle ligne d'enregistrement. J'en crée une nouvelle. J'alais besoin de la dominate, donc je vais en faire plusieurs et aller voir maintenant dans notre table des enregistrements. Voici mes cinq lignes créées à partir du QR code dans la table d'enregistrement, une vue sur les record time. Dans ma table d'équipements, je retrouve les enregistrements en relation aux équipements et pour récupérer les données, nous allons faire une relation de la quantité enregistrée. En allant chercher la colonne, dans la table d'enregistrement, j'ai besoin des quantités enregistrées. Faisons la somme de tous les temps avec une colonne de formule. En utilisant la formule SEMELEMENT, j'obtiens le résultat du total des temps de chacun des équipements. Et je pourrais, dans la table des utilisateurs, dupliquer cette méthode également. Récap. 1. Pour l'équipement, associez votre colonne du QR code à son identifiant et activez bien Autoriser le scan dans celle-ci. 2. L'enregistrement. Créez les tables de relation et veillez à leur configuration. Créez les colonnes de données à collecter. Générez la copie du nom de lien de l'équipement dans une table de texte simple avec une automatisation. 3. Créez vos enregistrements avec votre smartphone depuis l'application Timetonic. 4. Dans l'équipement, allez récupérer les données enregistrées, voir les informations de chacun d'eux. Vous aurez saisi l'idée. Intégrer et adapter cette solution dans vos processus va améliorer l'efficacité de votre organisation. 4. Dans l'équipement, allez récupérer les données enregistrées. 5. Dans l'équipement, allez récupérer les données enregistrées. 6. Dans l'équipement, allez récupérer les données enregistrées. 6. Dans l'équipement, allez récupérer les données enregistrées. 6. Dans l'équipement, allez récupérer les données enregistrées. Sous-titrage ST' 501